Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors série sur France 3. Ce soir, un documentaire, une enquête sur cette question essentielle. Sommes-nous menacés par les ondes, les ondes électromagnétiques de nos téléphones portables, des antennes relais, du wifi, du micro-ondes ? Elles sont partout, ces ondes invisibles, et pourtant bien là, tout autour de nous. En France, dans le monde, des scientifiques, des associations s'alarment. Et si ces ondes pouvaient provoquer des cancers, des troubles neurologiques ? Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Il y a deux ans, en France, le gouvernement a organisé un grenelle des ondes pour répondre justement aux inquiétudes. Qu'en est-il ressorti ? Eh bien, à ce jour, rien. Alors, les ondes menacent-elles notre santé ? Est-ce qu'on nous cache quelque chose ? Pourquoi les scientifiques sont-ils aussi divisés sur cette question ? Est-ce que ce sont les pressions des grands opérateurs qui expliquent l'inaction du gouvernement ? Serions-nous à la veille d'un scandale majeur de santé publique, comme celui de l'Amiante, par exemple ? Mauvaise onde, c'est notre documentaire ce soir. Une enquête passionnante et inquiétante aussi, vous allez le voir, de Sophie Le Gall. Malgré ces demandes répétées, sachez qu'aucun opérateur téléphonique n'a accepté de répondre à ces questions. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3. Elles sont inodores, elles sont invisibles, et pourtant, elles sont bien là. Ce sont les ondes électromagnétiques. Micro-ondes, Wi-Fi, téléphonie mobile, jamais une technologie ne s'était développée aussi vite. En 15 ans, le portable s'est imposé à tous, que l'on soit adolescent ou adulte. 64 millions de portables sont en activité. Pour 64 millions de Français, plus de 100 milliards de minutes de téléphones portables ont été consommés en 2009. Les technologies des ondes se sont déployées sans que les scientifiques soient certains de leur inocuité. Les chercheurs s'affrontent encore à coups d'études contradictoires. Mais certains d'entre eux sont convaincus de la dangerosité des rayonnements de ces appareils. J'utilise un téléphone, mais chaque fois que je peux, j'utilise une oreillette parce que vraiment ce que j'ai vu sous le microscope m'a fait peur. Des normes sur les ondes électromagnétiques ont été adoptées dans le but de protéger la santé. Quand un utilisateur a un téléphone qui est confort, est-ce qu'on risque strictement rien pour notre santé ? Les normes actuelles sont obsolètes. Ça veut dire qu'elles ne protègent de rien. La norme est faite pour l'industrie. Elle est faite pour protéger l'industrie et non pour protéger l'être humain. Les opérateurs ont couvert le territoire de 78 000 antennes relais à la ville, tout comme à la campagne. Les habitants qui vivent à l'ombre de ces pylônes s'inquiètent et s'interrogent. En France, il n'existe plus d'espace sans antenne. On voit ici des débuts d'embryons, encore des débuts d'embryons. Ce qui leur faisait peur, c'était le fait d'associer un enfant malade à l'antenne relais. Désormais, les technologies sans fil sont partout. Nous vivons dans un monde d'ondes. Le monde entier est infesté par ces ondes. Vous en avez absolument partout et il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière. Nous sommes tous les cobayes de la plus grande et de la pire expérimentation. Le monde entier est infesté par ces ondes. Dans nos appartements, les ondes ont envahi notre quotidien. Eric Damas est ingénieur au CRIREM, un laboratoire indépendant spécialisé sur le champ électromagnétique. Il se rend à notre demande dans cet appartement parisien, représentatif des logements français d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je me permets d'entrer ? Grâce à ces sondes, l'ingénieur va pouvoir détecter les ondes électromagnétiques des appareils et des technologies sans fil présentes chez Karine. Alors comme équipement dans votre maison, vous avez quoi en particulier ? Alors... Dans la cuisine, un micro-onde. Mettez plein de puissances, puis vous le lancez. Donc là, à cette distance-là, j'ai quasiment 4 volts. Donc quand vous vous en servez, ne restez pas à proximité. 4 volts par mètre, ce micro-onde est parfaitement dans les normes. Pourtant, les ondes émises par cet équipement inquiètent Eric Damas, tout comme ce téléphone fixe sans fil, qui rayonne autant qu'un téléphone portable. Donc là, j'ai 5 volts. 5,62. Et forcément, quand vous téléphonez, vous mettez ça contre votre oreille. Et en plus, sur les téléphones de maison, c'est des conversations qui ont tendance à être beaucoup plus longues. Donc c'est une pollution que je trouve majeure. T'as dit que ça pouvait émettre ? Non, j'aurais jamais imaginé. Pour moi, même s'il était sans fil, c'était complètement différent d'un portable. C'était comme un fixe. Donc oui, non, j'aurais jamais pensé ça. Eric Damas a repéré d'autres sources de pollution à proximité du tapis de jeu. En bas, on voit un petit carré noir qui fait fonctionner le téléphone sans fil de maison. Près de cette antenne qui sert pour le téléphone sans fil, là, j'ai 3 volts 5. Voilà, je suis passé à 4 volts 5. Et puis là, sur l'antenne Wi-Fi, j'arrive à du 3 volts. Le Wi-Fi et la base du téléphone sans fil émettent dans les normes. Mais l'ingénieur a tout de même une réserve. Là, on est encore dans une zone beaucoup trop proche de ces ondes. Par rapport à ça, moi, j'appliquerais le principe de précaution. C'est un public très, très sensible. Donc le mieux, quand on voit ça, c'est les préserver. Dans le doute, moi, je pense qu'il faut mieux s'abstenir. Et ces technologies-là, si vous en avez besoin, au moins les écarter le plus possible. Parce que, du coup, il n'y aura pas de champ dans cet espace-là, quoi. C'est bien d'être conscient de ça pour pouvoir adapter les choses et faire en fonction, oui. Oui, c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas fait attention quand vous aviez installé votre appartement. Non, non, déjà, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix pour disposer les choses. Et puis, parce que non, je n'étais pas du tout consciente de ces choses-là, c'est sûr. Alors, j'ai remarqué dans votre appartement, parce que vous avez des jeunes enfants, que vous avez un babyphone. Je vais approcher l'appareil. Sur l'appareil, on a une valeur de 4 volts. C'est un émetteur assez puissant. On a quand même 4 volts par mètre à côté. C'est un public très jeune, excessivement jeune. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce type de champ, c'est vrai que c'est peut-être pas une technologie très adaptée, quoi. Est-ce que là-bas, dans le perso, vous trouvez combien ? Donc, si je me mets là, au niveau de ses pieds, ses pieds, j'ai quasiment 2 volts, ouais, 2 volts. Comme la plupart des Français, Karine et sa famille ignorent tout des ondes qui les entourent. L'industrie a généré ce brouillard électromagnétique sans pour entendre informer le consommateur. Et cette méconnaissance lui a permis de prospérer au-delà de ses espérances. Dès le début des années 90, les appareils qui émettent un champ électromagnétique rencontrent un succès phénoménal. Les plaques à induction utilisant un champ magnétique, elles cuisent 2 fois plus vite, progression aussi pour le four à micro-ondes, déjà presque un classique. Et voici ce qui s'apprête en 1994 à déferler sur le marché français. Un coffre-fort et une combinaison secrète. Une mallette métallique convoyée avec précaution dans les couloirs de la direction de la Lyonnaise des Eaux. A l'intérieur, tous les espoirs du groupe, le prototype du radio-téléphone de demain. Cette innovation technologique fera la fortune des futurs industriels de la téléphonie mobile. La lutte est féroce car le marché est alléchant 15 milliards de chiffres d'affaires prévus à l'horizon 2010. Face à un tel marché, les industriels ne souhaitent pas alerter la population sur les ondes émises par ces appareils. Les entreprises des ondes sont regroupées dans une fédération, la FI2E. Ils anticipent avant même l'explosion du téléphone portable les éventuels problèmes de santé publique à venir. Le 14 octobre 1994, la FI2E organise une réunion stratégique dans ce bâtiment. Etienne Cendrier préside l'association des Robins des Toits. Il lutte contre le danger des ondes électromagnétiques. C'est lui qui a révélé cette réunion à la FI2E en se procurant ce compte rendu. Donc le but du jeu c'est de lancer la technologie et d'éviter qu'il y ait trop d'alerte sur le plan sanitaire. Voilà ici on voit bien l'objectif. Aux rumeurs, dommageable sur le plan commercial doit être opposée une information destinée à sensibiliser le consommateur et montrer que ces REM, donc rayonnement électromagnétique, n'ont pas d'effet nocif. Ça, c'est le discours à faire passer. Mais quelques pages plus tard, les propos sont beaucoup moins rassurants. C'est ici. Le cancer est une infection multifacteur. Il est impossible d'isoler le seul effet des REM pour rayonnement électromagnétique. Donc c'est quand même une façon de reconnaître que potentiellement c'est tout à fait cancérigène. Mais il n'y aura pas de preuves quoi. Voilà, il faudra organiser le ralentissement de la connaissance scientifique. Ce qui compte, c'est de lancer la technologie et de faire du profit et tant pis pour la santé publique. Une opération de lobbying est alors organisée. Voilà, alors ici, parmi les actions envisagées, elles ne doivent pas se limiter, je lis, au plan technique, mais doivent intégrer une dimension politique. À l'adresse des hommes politiques et des journalistes, il faut veiller à ce que le discours tenu par tous soit le même. Je ne pensais quand même pas qu'ils étaient capables de ce cynisme-là. D'organiser carrément la désinformation, ni plus ni moins, pour favoriser les bénéfices accordables de l'industrie, ça, ça m'a quand même un peu soufflé. Nous avons rendez-vous avec l'un des scientifiques qui a participé à ces réunions. C'est lui qui avait notamment tenu ses propos. Le cancer est une affection multifactorielle. Il est impossible d'isoler le seul effet des rayonnements électromagnétiques. Il refuse de nous parler officiellement. Nous l'enregistrons en caméra cachée. Je vous souviens de cette réunion. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu une vingtaine de réunions. Il y a eu une vingtaine de réunions comme ça ? Oui, ça a duré trois ans. Ah oui, d'accord. Donc régulièrement, vous rencontriez les industriels ? Oui, à peu près, ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ont des enjeux dont ils ne connaissent pas les effets. Mais ce qu'il y a, c'est que le marché a été plus vite que la recherche. La recherche, c'est long. Quand vous mettez une recherche en marche, vous l'avez pour trois ans. En trois ans, le téléphone portable a été le petit pied d'artiste. Oui, donc on a vendu sans vraiment connaître les réels effets, quoi, en fait. Parce que la recherche n'allait pas assez vite par rapport à l'industrie. La recherche n'allait pas assez vite. Mais ils avaient peur de quoi sur le plan commercial, en fait ? Pas qu'il y ait une porte panique que les gens recrutent de tous les rayons, mais... Et donc que ça entache leur vente, quoi, en fait. Fleura, en pleine campagne creusoise. En s'installant ici, il y a 27 ans, les gens-jeun n'imaginaient pas qu'un pylône viendrait leur gâcher la vie et qu'ils se retrouveraient au coeur d'une controverse scientifique. Nadine et Alain avaient construit eux-mêmes leur maison au milieu des champs pour vivre au plus près de la nature. Qu'est-ce qu'il y avait ici, avant ? Eh bien, nos volailles. Nos volailles que nous élevions depuis 1984, date à laquelle on a habité. Enfin, c'était un choix de vie. Le cadre de vie était magnifique. Nous étions en pleine campagne. On avait un idéal jardiné, élevé notre propre volaille pour notre consommation personnelle. Et puis voilà, le 11 novembre 1998 est venu s'installer ce pylône, sans concertation, bien sûr. Quelques mois plus tard, c'est l'hécatombe dans la basse cour. En gros, il y en avait sur 12 oeufs, la naissance était de 1 à 3. Alors qu'avant ? Avant, c'était sur les 12, 10, 10, 11 à peu près. Ah oui, il y a une vraie différence. Ah oui, il y a une grosse différence même. Donc le problème qu'il pouvait y avoir, il n'y avait que le changement, c'était le pylône qui était arrivé là. Je ne vois pas d'autres événements. Et quand vous en parliez aux personnes âgées qui connaissent bien, qui ont de la volaille, tout ça, les gens réagissaient comment par rapport à vos histoires ? Ils disaient que ce n'était pas possible. Non, les gens disaient, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'était possible chez nous. D'ailleurs, à force de nous dire que ce n'est pas possible, c'est ce qui nous a un petit peu obligés, entre guillemets, à prendre des photos et à garder une trace de ce que l'on pouvait voir. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on nous disait était complètement incohérent avec ce que l'on observait de nouveau dans notre basse cour. Pendant 5 ans, ils ne vont quasiment trouver dans leur poulailler que des poussins morts. Ils changent même de variété de poules. Rien n'y fait. Ils finissent par abandonner leur élevage.